bonjour à tous cg et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 4 janvier 2019 la dernière acro-tidienne de la semaine oh mais heureusement revient la semaine prochaine ouais voilà bon je suis j'ai votre dealer d'accro et on vous donne rendez vous comme tous les jours du lundi au vendredi à 15 heures heures d'hiver bien évidemment pour la quotidienne on parlera bien évidemment des news high tech films séries télé un petit peu de blabla un petit peu de news on essaiera de mélanger un petit peu tout ça vous allez voir il ya des choses qui sont il ya toujours un peu puis mes histoires récurrentes il faut qu'il faut qu'il y ait un fil voyez comme une bonne série télé il faut qu'il ya un fil conducteur et qu'on arrive à vous tenir avec des trucs avec des histoires et que chaque jour on poussait à en apprendre un peu plus et vous allez voir que quand les marques veulent ton cul de le retour que vous avez bien plu hier donc voilà on continue on parle un petit peu on remercie bien évidemment nos tipeurs du jour je vous rappelle cette émission est financée et finance et sponsorisée par personne uniquement vers les tipeurs vers des mecs qui décident tiens j'aimerais bien lui payer un café vous allez sur tipeee vous me payez un café et aujourd'hui c'est laurent m narusaki sébastien jaune d'oeuf et grognon lyonnais qui étaient les tipeurs d'hier mais bon du coup comme je fais ça aujourd'hui voilà et puis il y en a qui sont fait ce matin ils seront un petit peu dans la liste donc merci à eux pour les cafés c'est grâce à vous cette émission tourne et aujourd'hui bah cette émission elle vous est dédiée et aujourd'hui il ya une émission bah c'est la vôtre voilà et lundi on aura une autre avec les tipeurs machin tout voilà ça ça nous permet de rester indépendant et et intransigeant oui j'ai déjà fait ça là bon c'est pas grave allez aujourd'hui on continue aujourd'hui je te rappelle si tu veux soutenir l'aventure bon comme c'est la voiture mais t'as pas de tune pour aller sur tipeee bon bah tant pis tu dis bon bah tu peux quand même mettre un pouce en l'air ça c'est gratos où tu peux aller regarder une petite vidéo sur utip ah bah ça va marcher à bâti con hein bah ouais il fallait même s'il revient à barrer s'il clique pas sur le bouton mais j'ai entendu donc oui mais il faut que je clique sur le bouton parce qu'un bouton ne suffit pas c'est deux boutons c'est une vraie régie pub 1 de tout ça bon allez on vous tu peux également soutenir l'aventure sur utip du type le principe c'est quoi tu connais pas et bâtir à une vidéo sur utip de 30 secondes et utip nous rémunère parce que tu as réalisé cette vidéo qui est une pub net fix machin et tout toi pour toi ça coûte rien et nous ça nous remporte un petit peu ce mois ci on est déjà à 223 euros l'intérêt c'est de faisant de faire 50 vidéos par mois et d'être émunéré par la plupart tipeee etc etc allez on parle un petit peu des news tu chours avec on commence à la journée il y avait une news que ça c'est bon nanana donc voilà nanana le dit tm ok ça c'est bon et je voulais mettre j'avais pensé que j'ai vu la vidéo tout à l'heure et je vais en parler je trouve ça très intéressant surtout pour ceux qui sont fans un petit peu de la coterie allez on parle un peu des news du jour nanana alors xiaomi qui va alors en fait il va pas se séparer de redmi mais qui va en faire une marque indépendante alors comme ça au premier abord quand on regarde la news comme ça on dit c'est quand même bien de la news de merde pourquoi il séparait un peu les deux marques et en fait xiaomi essaie de rattraper un peu son retard parce que xiaomi est une jeune marque par rapport à toutes les autres marques chinoises qui marche bien on parlera de huawei bien évidemment qui avait déjà longtemps dans ses dans ses petits sabots et dans ses petits fourneaux et dans ses petits papiers dans ses petits des petits bacs x file la marque honor qui proposait en fait de proposer honor une marque un petit peu moins cher que du roi way du roi way rebadgé machin ce qui est aujourd'hui venu en 2018 une merde atomique c'est à dire que les téléphones sont quasiment les mêmes avec les mêmes paires quasiment les mêmes prix donc bon ça n'a plus rien à voir si on prend d'autres leaders comme oppo bon bah oppo a sorti sa petite marque one plus qui aujourd'hui pareil on est les prix je veux dire c'est complètement remonté parce que les marques doivent générer de la marge donc bon ça c'est un peu bidon aussi et donc du coup xiaomi se dit attend si nous aussi on veut sortir un peu qu'on est voilà les nouveaux devaient le faire avec la marque zuc mais bien évidemment elle a fini dans ton zuc on est d'accord mais bon ils ont quand même racheté motorola donc du coup ils ont quand même deux marques qui leur permet un petit peu de faire levier bon mais chanmys ont rien alors ils ont essayé de faire la marque poko la marque pocophone en inde et puis gros carnage en inde ça a vraiment bien bien marché et donc du coup ils se sont dit battant pas on passe contenter d'ici on aura comme ça notre marque un petit peu entrée de gamme et la marque chanmi et tout mais apparemment la marque poko c'est comme en espagnol ce qui parle un peu ou poko c'est un peu ça veut dire ça a marché un peu à l'international en chine et apparemment en inde en inde ça va en chine moins moyen et en europe pas trop un même si apparemment c'est une de nos vidéos qui a fait le plus de vues bien cartonné mais la marque a pas c'est pas ça je veux dire c'est parce que on va dire ça vous êtes dix mille à avoir les dépôts comme fun ça y est c'est la gloire sur ce que veut dire si on doit comparer par rapport au web plus quand il ya le lancement fallait un petit peu raison garder on parle de 100 200 300 mille pièces donc bon et la marque a pas bien cartonné et là en fait il décide en fait de séparer la marque redmi de la marque xiaomi qui leur permettra en fait de segmenter leur marché alors ça c'est l'idée de base ça leur permettra de segmenter leur marché ainsi de dire voilà xiaomi étant une marque un peu plus mieux haut de gamme en faisant des produits 300 400 500 euros et redmi s'occupant en fait de tout ce qui est téléphone entrée de gamme ça veut dire qu'en fait tu n'auras plus jean bien que ces trucs à 100 balles non redmi tout cas s'emballe j'ai remis ces trucs un peu plus cher on vous rappelle les marques ne gagne de l'argent qu'avec les produits chers c'est pas les machins à deux balles qui gagnent et puis leur politique 5% fâche pas mais regardez je lis partout oui mais 5% mais vous vous rendez pas compte les mecs un téléphone à 500 balles enfin prenez un mimix 3 à 500 balles il n'y a pas 5 % de marge c'est pas possible si on a qui regarde un peu les trucs attend démonté un iphone alors bon iphone c'est pas les mêmes volumes et tout mais iphone ça coûte 200 300 dollars maximum en coût de production d'accord maximum donc un xiaomi avec les volumes qu'ils ont la chine tout ça va pas coûter plus de 300 300 dollars à fabriquer même un mimix 3 qui est exceptionnel de ce que je veux dire avec tout ce qui se fait bien pour un truc qui est vendu 500 et des spouts ça va quoi être 5% de marge oui mais il ya les freins avant peut-être ah ouais beaucoup de frais en chine tira un jour tu vas voir comment ça se passe les frais là bas bon donc du coup en fait là on aura la marque rédition forcément tu as je commence à faire la quotidienne et l'autre se dit tiens c'est bon moment pour sortir ma disqueuse pourtant le cas c'est un peu les noms et en théorie et que le micro vous devriez un peu moins l'entendre sinon ça donne un petit un petit côté fait à la rager dans lisa on reviendra dans ce sujet là après non pas sur la disqueuse mais sur le format non voilà donc en fait ils vont séparer les deux marques voilà alors ça sera toujours à il annonce et lancé redmi alors voyez c'est bien redmi avec mi dedans c'est mi en fait c'est plutôt minuit tout ce que veut dire le mi c'est le mi de nuit c'est pas le mi de charmi parce que charmi il ya le mi de d'accord mais voilà donc un téléphone avec une batterie donc 4800 milliampères qu'on voit un lancement le 10 janvier donc là c'est pour bientôt donc maintenant il y aura deux marques alors c'est pas assez compliqué c'est vrai que entre les rédmi les notes les mass ils ont tous des noms à peu près tous pareils avec des chiffres qui se différencient des mix des max des c'est vraiment le gros bordel et ben là sachez que ça sera encore mieux maintenant ce qu'il y aura la marque redmi et la marche omis malgré ça tout monde va continuer à appeler les rennemis les charmi comme tout le monde appelle les pocophones les charmi on est d'accord qu'au niveau du ceo c'est quand même beaucoup plus bankable bon et enfin la news qui se rallie un petit peu à ça c'est que un nouveau téléphone apparaît un peu sur tina alors c'est un redmi tu vois ce que je veux dire qui aura forcément alors qu'il sera décliné alors on pense surtout au redmi 7 pro alors on dit plus charmi redmi 7 pro maintenant 2019 mon pote et pour vivre avec son temps on sera le redmi 7 pro qui pourrait avoir du coup une configuration de verre 3900 donc c'est pas trop ça parce que là c'est 4800 sur l'autre enfin bon peut-être qu'il y aura un autre modèle et alors une batterie 3900 un écran de 6,3 pouces et certainement la nouvelle caméra sony que tout le monde attend et que tout le monde me voit à 40 millions de pixels alors on sait pas trop est ce que on aura plutôt un truc parce que si on revient sur la news là 4800 millions paire c'est pas mal en quatre minutes en paire sera peut-être un redmi note toi pour bien bouger le truc redmi note alors c'est oui alors peut-être sera pas la version pro parce que là en fait on voit bien que sur tinac c'est que 3900 donc ça peut pas être notre redmi 7 pro alors comment il ya un ré à moins qu'il ya un redmi 7 je veux dire bon ça va être le bordel mais on verra ça un petit peu le 10 voilà la marque qui se sépare un petit peu qui se scinde en deux pour pouvoir proposer des trucs un peu low cost et encore il est là le problème c'est qu'on le voit même avec honor à la base c'était comme ça mais aujourd'hui un honor v20 et ben ça vaut le prix d'un d'un nova 4 ce qu'on a vu un peu sur le jt geek c'est que c'est le même prix et que c'est quasiment la même configuration et ses trucs à 500 et quelques balles et que voilà donc il ya plus de ouais on n'est pas cher c'est la même chose les mêmes châssis après les fabricants essaient de rentabiliser un peu le dossier on trouve ça un peu compliqué mais vous allez voir vous n'êtes pas au bout de vos surprises je vais vous parler d'une news ce qui est tombé aujourd'hui c'est alors l'annonce presque officielle du nouvel ordinateur asus qui si vous connaissez un petit peu non ne suis pas forcément c'est facile mais qui ressemble au un peu au concept qu'on avait vu avec le mac mac pro c'était un mac le mac pro le truc en forme d'obus comme ça qui était quand même une bombasse au niveau de l'encontrement et au niveau de la puissance mais aujourd'hui si tu voulais un truc qui tiennent la route c'est dix mille balles chez mac bah ouais mais dis donc ouais parce que les entrées de gamme et pas de mémoire même si tu peux mettre pas mal de trucs et pas de rame et pas de machin le truc il est démontable limite parce que bon les garanties les machins et encore il y en a pas mal qu'ils ont eu qui sont tombés en rate j'ai vu sur les américains bon on va pas trop s'emballer sur ce modèle là mais tu voulais un truc bien fallait 6 8000 balles quand même un pour avoir une configuration qui était vraiment digne de ce nom asus propose lui une version qui alors je sais pas si comme moi moi j'ai toujours moins certes prédateurs qu'elle a bon le problème c'est que ça me prend 10% mon bureau quasiment le truc il est l'autre comme ça ils n'ont comme ça ou comme ça il fait pas de bruit mais presque c'est machine de guerre après il est bien pour raison garder il n'est pas exceptionnel non plus mais c'est quand même un meuble normand le truc alors on pourrait se réjouir de voir un truc arrivé plutôt compact alors forcément dernière génération nouvel processeur core i7 ou core i9 de neuvième génération cartes graphiques nvidia quadro graphique avec p2001 ça je sais pas trop ce qu'il y aura à p4000 c'est pas les cartes que je connais moi je suis resté à mes 1080 désolé mais apparemment ça a l'air bien au niveau du stockage en 256 en ssd donc ça ça va être pour windows forcément et après à toi libre à toi mon avis de mettre un tera en disque dur dedans ou alors avec il y aura toutes les connectiques qui vont bien de mettre du stockage externe qui sera à mon avis aussi une bonne solution à voir mais bon un petit ssd d'un giga déjà ou 512 après tu vas pouvoir bricoler un peu 32 giga de rame donc là on est vraiment dans le truc out à 64 giga de rame ou voilà donc là on est vraiment sur du gaming du montage vidéo pour moi pour ouvrir trois écrans et un milliard de navigateurs en même temps parfait au niveau de la collectivité bon il y aura deux thunders dans trois voilà donc une vidéo sur youtube si vous avez envie de la voir bien évidemment au niveau des prix alors au niveau des prix ça pique mais sans trop tu vois ce que je veux dire le pc sera un bon beat chip un principe un alors on parle de 3000 ils annoncent à peu près 3000 dollars à 4000 dollars pour le milieu de gamme à 6000 dollars pour le top en i9 et tout alors oui c'est cher on est d'accord oui mais moi si je monte mon pc ah ouais vraiment d'accord faut raison de garder au niveau de l'intégration si quoi acheter une tour dégueulasse avec mais qu'une carte qui est comme ça une carte graphique comme ça et ventilo et machin et les tubes et les cas mais oui oui c'est génial oui c'est moins cher mais d'accord mille balles tu fais la blague bon voilà là tu as quand même un truc machin qui compa que tu mets derrière et tout moi je trouve la configuration plutôt jolie j'aurais peut-être pas besoin de la machine à 4000 balles mais une machine à 3000 balles 2000 2000 par 3000 à 4000 à 3000 quand même et entre 3 et 6000 en mer assez cher quand même bon après j'ai pas vraiment le besoin de ça je serai plus pour après que je regardais un petit peu les nuques là les petits intel machin et tout bon il ya moyen d'avoir des petits pc à peu près sympathique voilà bon après encore une fois intégration machin pc professionnel là on est sur de la machine de guerre aussi 4000 balles entre 3000 en trois mois en même temps 3000 dollars 3100 dollars bougez pas si vous avez un mou gueule je veux lui demander ok google combien ça fait 3100 dollars en euros ou pas ok google combien ça fait 3100 dollars en euros 2700 euros avec quand même hors taxe forcément machin et tout bon bon ça fait quand même une machine qui est un bon nu que ça vaut déjà mille balles sans rien dedans tu vois le nouveau qui a peut-être deux morts dessus que attesté nico du grand est là on va bien aussi mais bon voilà c'est pas dans mon budget et on verra que c'est ça l'est encore moins voilà on parle d'une autre news aussi tiens alors une news qui est assez intéressante sur plusieurs points et après vous me direz un peu ce que vous en pensez est ce que j'ai lu travers est ce que j'ai lu entre les lignes où est ce que j'ai loupé des trucs apple apple va faire assembler ses iphone en en inde alors attention on parle pas de tous les iphone on parle uniquement pour l'instant de ce que j'ai pu comprendre des iphone 6 et des iphone 10 pour à mon avis deux choses première chose apparemment quand apple importe des téléphones de chine vers l'inde il se tape des taxes de luxe de la mort ce qui fait que le iphone est quasiment un des plus chers au monde en inde voilà alors qu'ils aimeraient bien toucher ce marché alors ils disent le fait de le faire assembler là bas comme faisait par exemple les marques de télé pendant un moment elles faisaient tous assemblés en fabriqués en chine elles envoyaient ça en roumanie elle les faisait assemblées en roumanie et bim tu te retrouves avec des télés assemblées en europe voilà après ce que fabriquer en europe c'est ce que veut dire alors bon tu vois ce que veut dire on est d'accord mais bon du coup ils étaient assemblés en europe hors taxe machin livrés depuis l'europe tout bien voilà donc le fait de le faire assembler en inde et ben ça permettrait pour eux de faire assembler là bas et directement sur le marché en inde et d'éviter les grosses taxes de luxe et les taxes d'import et tout et tout voilà donc ça c'est une des premières choses à savoir c'est pour ça qu'il y aura peut-être certainement que le iphone 6 et le iphone 10 ensuite il ya une deuxième truc que j'ai lu sur un autre un autre site où le mec disait en fait à cause de la nouvelle politique américaine ou donald bon bah il n'est pas trop copain avec super chan toi il est plutôt copain avec mickey et donald mickey plutôt ou plutôt mickey donc du coup à cause de machin oui tout ce qui vient de chine non 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 c'est mal voilà par contre tout ce qui vient d'inde non mais mieux que la chine est ce que je vais dire donc en fait tourner comme ça tu vas ouais ouais forcément oui oui ça vient pas de chine l'un parce que c'est ma copine qui me disait parce qu'elle a de ses grands deux parties de sa famille grand grand machin qui sont indiens et qui vivent aux états unis tous et les enlés en fait les allées les indiens d'inde pas ceux avec le le képi et tout cela ils ont tous mal sacré donc du coup ils sont là bas et en fait les les indiens d'amérique c'est con les indiens qui vivent les indiens d'inde qui vivent en amérique n'ont pas le même statut que les chinois qui vivent en amérique parce que je veux dire c'est comme mieux être indien et parce qu'elle m'a dit après je vais pas les vérifier encore une fois on parle de du subodorif super latif donc il pourrait qu'à cause de ces problèmes de machin et peut-être que en fait apple se dit bon alors ce qu'on va faire on va pas mettre tous nos oeufs dans le même panier on va en faire assemblée un petit peu en inde pour l'inde au cas où et si un jour donald fout le bordel et qui dit bah maintenant c'est fini les américains en amérique et tout ce qui vient d'inde c'est taxé à 1000% et ben bah du coup ils ont un plan b en fait ils ont un plan b en disant ouais mais on a on a ouvert une petite brèche en inde là tac 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 pour pouvoir après importé directement les fabriquer les iphone en inde les aïe oh putain les iphone en inde alors ça fait très cochon d'inde voilà donc c'était news qui est assez intéressant sur dans les deux sens et puis après bon ça que les indiens sont très friands de rattraper leur retard technologique comme les chinois l'ont fait un moment au début on dirait mais chinois c'est l'usine du monde ouais nous tout ce qu'ils sont bons à faire c'est on leur donne les machines on leur dit comment faire ils le font ben ouais mais enfin il n'a pas fallu longtemps pour dire alors donc on fait comme ça avec ces machines là après bon ben bon ben et après ils font la même chose les indiens aussi faire venir un peu de la technologie leur faire voir comment on fait et tout pour que après par rapport à ça ils arrivent à développer leur propre technologie tout juste comme ça donc c'est une news qui est plutôt intéressante qui peut se lire de deux façons et vous pourrez bien évidemment étaler votre science dans les commentaires toujours en restant constructif et intelligent sinon vous serez supprimés comme des voilà vous serez supprimés tous les trous de balle en virage on n'est pas je pars pour me battre vous êtes d'accord oui vous n'êtes pas d'accord vous vous exprimez vous mettez un beau petit roman je vous lis si c'est bien je mets un petit coeur c'est complètement débile et que je mets pas petit coeur mais je laisse et si c'est complètement alors là du coup que vous êtes en en train de finaliser votre mast votre 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 licence en mast qui est la licence en masturbation bien évidemment bon ben là dans ce cas on supprime et on vous laisse à vos divagations et à votre colère et à votre rage on n'est pas là en 2019 allez on continue de parler quand les marques veulent ton cul de hier je t'ai parlé de la première histoire où la marque m'a dit ouais nanana truc ok vous avez une proposition pour faire deux reviews et tout donc j'ai dit non bien évidemment un nom du chou c'est le même prix pour tout partenaire on préfère ne pas le faire que de le faire pour rien quoi pas déconner faire deux vidéos d'un téléphone sur les deux chaînes avec le temps que ça prend en plus on va faire deux fois la même chose machin et tout pour pour 50 balles j'ai fond dans des oui on a besoin de l'argent comme tout monde mais on n'en est pas encore là tout ce que veut dire et ben là aujourd'hui ils sont revenus à ce matin bonjour nous avons bien machin votre en fait nous avons bien votre nous avons pris en considération votre réponse comme quoi c'était non en gros donc en fait dans le cadre d'une future collaboration donc maintenant c'est bon c'est on y voulait savoir si j'avais bien une compagnie que je peux faire des factures au nom d'une compagnie et que je puisse les facturer au nom d'une compagnie bon ce qui tombe bien c'est que le jt geek ça a l'air tout con comme ça comme le père le comme le pélican un tout con voilà ça a l'air tout comme ça mais à la base depuis 2011 j'ai une société à hong kong qui gère aujourd'hui pas très peu de business c'est juste mon petit business en interne les partenariats machin tout mais j'ai toujours une société à hong kong avec un compte bancaire hong kong machin tout donc on est clean depuis 2011 j'ai mais bien sûr mais bien sûr des stocks boutiques limité de la base c'est bon ce qu'on gère je veux le rien à la france je travaille avec la chine et je viens taille en a c'est pas oui mais qui s'exilent exilent de quoi oui je suis français c'est le seul truc qui reste après d'accord et que je renouvelle mon passeport avec l'ambassade de france mais après dans le reste je vole personne parce que je veux dire quand j'étais en chine je travaillais en chine voilà avec les français oui mais tu vois on n'est pas de sens pas obligé il faut quand même soutenir un peu l'économie donc en fait donc du coup là ça va après ils m'ont demandé si je peux leur faire un contrat alors j'ai pas compris j'ai dit un contrat de quoi vous voulez quoi dedans machin alors je sais pas on va voir ce qu'ils veulent mais ils sont assez qu'ils sont assez ils sont assez mystérieux toi la marque bon bah je veux bien un contrat de quoi pour traduire à quatre articles et faire une review contre un téléphone un contrat on va voir voir ce qui revient et vous aurez la suite cette histoire lundi qui est une histoire qui est quand même plutôt intéressante et rocambolesque allez on continue on reparle je vous rappelle pour tous ceux qui ont envie de me payer un café sur tipeee vous pouvez faire trois coups en un je veux dire mieux que le shampoing et mieux qu'au mini golf ça veut dire que tu peux payer un café comme ça bien sympa qui a fait en plus ton nom apparaîtra ici tu rejoindras nos d'autres chefs de café de 419 qui a fait ce mois ci c'est pas mal on a fait un gros bon hier je te remercie encore une fois parce que là voilà ça fait tout de suite un petit truc ensuite à chaque fois que tu payes un café tu as droit à participer sur tipeee un machin pendant un mois tu recevras les live privés du week-end tu auras des les news avant tout le monde là en ce moment j'ai du mal parce que je peux pas tout tout faire en même temps c'est compliqué mais les live privés le week-end machin et tout voilà donc ça permet et tu auras également un ticket de tombeau là chaque fois que tu as tu dans un café deux balles il y a qu'à fait un balle mais on peut faire un demi-ticket tu donnes un café qui participe à notre tombeau là et alors pour l'instant il ya un gagnant tu verras il ya des paliers avec le montant et tout ça on le laissera il n'y a pas de raison je vois que je suis allé voir un peu ce que comment font les autres et de plus en plus dès que les montants commencent à devenir sympathique quand on commence à dépasser les 1500 2000 bah là on nous enlève les montants machin c'est cacher garder machin non parce que bon il ya beaucoup de jalousie on est d'accord mais ensuite bon voilà ça c'est le problème de la france paraît gagner de l'argent mais encore une fois là le but c'était on fait un rendez vous il est financé par vous plus les financer plus on est content et donc du coup on dit on va quand même donner la contrepartie ça veut dire que pour l'instant on est à un gagnant c'est à dire qu'un d'entre vous qui va gagner donc sur les tickets il ya 270 tickets tu as une chance ça c'est un ticket tu as une chance sur 270 à savoir si on dépasse les 500 café il y aura deux gagnants voilà parce qu'il ya du paypal et du super chat on met tous les tickets là dedans après mais le café c'est le café si on n'est pas fait sans café il y aura deux gagnants et si comme le mois dernier on dépasse les 700 café il y aura trois gagnants à savoir que le mois dernier il ya un gagnant il a gagné en mettant deux balles pour pas le citer il a mis deux balles on a fait le rendement il s'est tombé sur lui alors une fois est tombé deux fois sur le premier sur le premier parce qu'il a mis beaucoup de tickets d'accord mais la deuxième fois on tombe avec deux balles à bim et il a gagné après on vous laissera choisir parmi alors il ya ce mois ci il ya un roi y max a gagné ou une caméra charme du caca des caméras ip des chargeurs une souris magic touch une casquette lego un mini avenger de ma collection un mini starboard de ma collection une casquette du week au choix un t-shirt du week chargeur secteur réchauffement induction les d'accord le port d'entif porte bonheur j'ai mis là bas du coup qu'on a acheté au temple que vous verrez dimanche sur wts parce que je n'en ai pas parlé ah oui ce que j'étais égique ces trois chaînes youtube gsg review ont fait les reviews gsg vidéo ont fait les déballages et les à quotidiennes et wts base glg ma chaîne de blog je découvrais un peu la thaïlande des temples et tu vas voir dimanche tu vas en prendre plein les yeux comme ça ça permet sur les trois chaînes de répartir 50 vidéos par mois je fais ça fait beaucoup et en bas tu t'abonnes aux trois chaînes et tu es sûr tous les mois de trouver au moins quelque chose qui plaît à cet avont tri je suis un peu relou avec ça chaque fois mais vous verriez le nombre d'abonnés qu'on est en train de prendre sur les trois chaînes en même temps hier c'était 60 abonnés sur gsg review d'accord merci aujourd'hui gsg vidéo c'est 30 abonnés d'accord merci et wts base glg on est entre quatre et cinq abonnés par jour pour une chaîne où je mets qu'une vidéo par semaine tu vois ce que je veux dire donc du coup tu voilà voilà c'est tout voilà merci moi donc 50 vidéos par mois donc tu t'abonnes aux trois chaînes comme ça obtient sa notification tu as bien cliqué sur la cloche quand il ya un truc qui te plaît tu t'abonnes tu t'appelais pas tu regardes pas te force pas ton petit coeur ton petit coeur malade faut faire attention voilà donc alors du coup il y aura le pendentif que vous verrez dans le en plus celui de dimanche il est d'enfer j'ai tout filmé avec la caméra 360 petit enregistrement avec mon nouveau micro que j'ai reçu d'ali-express avec la mouflotte gopro machin les deux adaptateurs vous allez voir ce micro il est dingo et le son il est vraiment génial en plus donc voilà donc ça 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 arrive voilà bientôt et je vous parlerai du micro 6 il est vraiment bien ce micro pour une fois je mettrai un lien donc voilà le micro alors j'ai retrouvé trois coques caséologie pour galaxy note 8 alors bon après ça intéressera personne sauf le mec qui a un classique de suite c'est quand même des coques caséologie qui sont pas donnés toi truc à 20 balles nous envoyer bon reste 3 la quatrième je sais pas où elle est la transparente machin bon elles sont là voilà après il y a rien qui me plaît les trois coques je les prends j'ai un autre 8 c'est très bien les sous gants moto vélo que j'ai testé hier et mine de rien on en a vendu comme quoi tu vas c'est genre que j'y crois pas du tout et on a vendu j'ai regardé dans l'affiliation ont pas vendu on a vendu trois paires de gants on m'allait pas trois paires de gants à 8 euros 5% d'affiliation tu vois ce que je veux dire 1,20 mais voilà c'est simplement pour le principe que la meuf elle va pas être mécontente que alors a quand même vendu un petit peu et enfin le casque audio gaming avec micro le onikuma k1b alors bon les plus malins d'entre vous ont remarqué qui a c'est la vidéo de demain d'accord que j'ai mis le casque là bas et que du coup il ya déjà le lien dans l'article donc si vous avez sur l'article ok sur le lien vous pourriez peut-être voir la vidéo de demain moi je dis ça je dis rien c'est pas parce que vous êtes là qu'on se donne des petits trucs toi mais c'est plutôt pas voilà donc le dit pointe et le la tombe voilà c'est fait allez on parle un peu de le dit pointe et v qu'est ce que j'avais de bien le dit pointe et alors aujourd'hui pas de vidéo parce que je vous rappelle ma copine est à l'hôpital alors je vais directement faire ce sujet là avant d'acquérir le guide pointe tb ma copine est à l'hôpital alors en fait c'est tombé il va juste avant le jour de l'an elle sentait pas bien machin parce que bon c'est les filles tous les mois il ya trois jours ou quatre où elles sont fracassés voilà c'est tombé pendant ce moment là mais en fait ça a été confirmé elle s'est fait piquer par une page de mouche d'hier pour les plus rigolos d'entre vous mais voilà elle s'est fait plier par un moustique et à la chopper le dengue qui est la grippe locale en thaïlande et tout et c'est chaud patate en fait quand même c'est la bonne grippe tu vois ce que veux dire c'est comme toi quand il ya la il y avait la grippe la mauvaise là que c'est lui enfermé dans une chambre et tous ces grosses fièvres pendant quatre jours et et voilà quoi donc elle a chopé ça bon bah après comme il dit c'est trois quatre jours de fièvre donc là il y a rien à faire là et après la fièvre descend et c'est là qu'on a bien fait d'aller voir le médecin pour aller voir ça parce que c'est là où ça redescend c'est là qu'il faut traiter voilà parce qu'après ça va mieux et après ça repart en flèche et alors là souvent je plus combien il ya eu de mort l'année dernière mais un peu trop tu vois je peux me dire donc du coup elle est à l'hôpital traitement machin en mode perfusion et tout et ils sont en train de la traiter pour ça alors elle est rentrée hier donc je conseille traitement hier soir donc ce matin c'était pas encore bon là là encore un jour ou deux traitements mais elle s'est fait bouffer par ça le médecin quand tu lui demandes machin comme ça parce que je vois un peu ma vie est là pour ça il te dit tu dis que je dirais mais bon c'est grave et tout dit bah en 2018 c'était 100.000 cas 100.000 cas en thaïlande ça fait beaucoup de choses que veux dire parce que voilà c'est massivement pas puirter c'est vous les poulets c'est de la merde à côté parce que là c'est en mode moustique les mecs les poulets t'attaque pas parce que je veux dire là les moustiques il te charge il te pique c'est bon tu l'as pas tu l'as tout le monde pour pas malade je veux dire après elle s'est juste tombé parce que voilà les machins et tout donc ça tombait vraiment mal mais elle a ça et 2000 morts quand même l'année dernière c'est 100.000 cas et 2000 morts parce que les mecs fièvrent après ça va mieux d'accord donc là ça va mieux hop la vie reprend un peu fracassé tout et après ton taux de plaquettes machin et tout il repart pas il repart vraiment à la baisse complet et trop tard t'as pas traité fin du jeu tu finis en enfer quoi avec le moustique qui poursuit toute ta vie donc je raconte pas la galère donc voilà donc j'ai parlé de série télé on a parlé de série télé parce que bah du coup le midi avec elle là ce soir j'y retourne rester un peu avec elle comme elle est toujours en train de dormir elle travaille on mange ensemble et après elle se recouche voilà bon après petit week-end un petit week-end vacances je peux pas dire et en mode perfusion bien ok modèle vacances perfusion bien évidemment 2019 commence voilà en même temps elle a pris ça avant de finir l'année donc là on est en mode guérison après le dire elle est bien elle est bien chargée en liquide là après je peux te dire plus besoin de plus de bateaux programmés voilà bon bah ça c'est pour la blague alors on parle de du point tb donc je parlais je parlais de série télé hier soir et j'ai pas fait de vidéo pour aujourd'hui vous comprendrez que j'ai pas eu trop le temps voilà quoi force de faire ça machin et tout donc aujourd'hui bah rien aujourd'hui j'avais un peu plus de temps parce que ils ont fait les tests m'ont dit qu'elle reste encore là-bas donc je vais la voir ce midi je vais la voir ce soir et ça permet de bosser un peu entre les deux puisque mine de rien c'est un travail je vous parle un peu de le guide.tv où on met les vidéos en avance donc bon pour l'instant il n'y a rien d'autre il y avait une vidéo de quelqu'un qui a posté mais pas de lien à rien à la vidéo d'une qualité plus que discutable donc pour moi c'est toujours plus le jeu sinon si c'est juste pour dire de prendre un peu des vues que les mecs disent ah ouais quand même donc voilà et je voulais parler quand même d'un film qui va sortir parce que bon du coup j'essaie de me placer un peu des films tous les jours il va y avoir le nouveau film de tarantino qui va s'appeler once upon the time in hollywood once upon the time c'est pour ceux qui connaissent ceux qui ont vu la série qui est vraiment une grosse série de merde quand même avec des fées des magiques et blanche neige et tout hein c'est toutes les deux c'est dans le futur t'es blanche neige machin les sorties et tout pas c'est horrible comme il a essayé de me faire regarder ça une fois mais même elle dernière saison à la regarder elle me dit c'est trop con on me dit j'arrête je peux même pas one upon the time ça veut dire il était une fois et donc il était une fois à hollywood un nouveau film de tarantino voilà tout sorti et je vais te faire voir un peu le casting de fou alors le casting il ya bon bah leonard de caprio brad pitt c'est tarantino en même temps margot robbie bon pas mal al pacino bim ba da boum ça s'est placé timothy oliphant dont ça je sais pas trop quatre seuls bim ba da boum michael madsen même trop bien et enfin tim roth bim le petit casting le petit cas qui va bien dans cette ah ouais ah ouais quand même ah ouais mais bon c'est tarantino mon pote voilà quoi donc c'est son neuvième film qui sort avec alors c'est basé sur l'histoire alors attendez c'est pas ça one upon the time c'est basé alors long métrage consacré au meurtre commis par la famille charlemanson dans les années 60 et notamment celui de charlotte à leur épouse de romain polonski voilà donc bon nous voilà c'est tous les films de tarantino à chaque fois autant il ya une époque comme ça où c'est les films de l'ubec sont pour nous les français chaque film de luke besson après sixième élément bon même le truc avec avec jamais debout avec l'ange et tout va chaque film c'était un événement on l'attendait depuis léon machin toi taxi et truc à chaque fois chaque film vous attendez puis après bon il ya eu galériane on n'a pas compris c'est comme un artiste tu fais une belle peinture une fois genre le sixième élément tu peux pas dire je pars combien d'années après je vais ressortir le même avec une même formule et tout le monde va y croire non ça n'a pas marché bon là c'est un tarantino le mec il a encore un peu encore un peu sous le coude ça a l'air vachement bien vu le casting et vu que c'est un tarantino après la bande annonce qu'on peut aller relativement discutable parce que ça reste une bande annonce il ya un petit peu du making of si jamais ça vous donne envie mais je suis convaincu qu'on a quand même fait 22 ans depuis tout à l'heure allait pas passer il ya longtemps donc du coup je vois là ça peut intéresser de voir il ya ça comme film qui va sortir machin il y en a parlé du joker 46 vues 42 donc tu vois tes youtube heures tu mets ta vidéo là dessus parce que c'est ouvert youtube heures mais évidemment tu mets ta vidéo là dessus hier tu peux prendre 50 et pour les meilleurs on a pris 182 164 132 juste dit que 114 voilà après un vrai moment qui permettent les vidéos pour vous il faut qu'il faut que ça reste un peu le jeu ma pauvre lucette je voulais vous parler aussi de on refait le mac tiens ça va être long aujourd'hui on refait le mec j'ai vu ça en fait ils ont fait un hulu parce qu'en fait ils cherchent à se faire financer un peu des nouvelles caméras et tout alors c'est assez intéressant parce qu'ils expliquent ils ont déjà passé nos paliers ils ont besoin de caméras 4k pour faire machin ils ont besoin d'une table de montage d'un mixeur pour pouvoir commuter les caméras en temps réel qui est en live directement avec le fond vert et tout enfin il explique tout ça c'est assez intéressant parce qu'encore une fois il dit le fait depuis 2009 donc ça va faire presque dix ans le rendez vous il est indépendant il dépend pas de la presse et tout donc ils ont besoin de vous donc si vous ne saviez pas vous pouvez aller sur ulule fait on refait le mac et aller les soutenir un petit peu en mettant 2 3 5 10 euros ce que vous pouvez je crois qu'il ya jusqu'à 100 ou 200 euros si vous êtes à fond dans dans le mag bien évidemment et que vous aimez cette émission sinon c'est vrai qu'il est clair que je regarde temps en temps que tu met sur youtube mais n'étant pas un apple addict à fond les ballons même si j'ai un macbook pro voilà et un mac mini je suis pas assez dedans je suis plus intéressé par le nouveau asus sous windows que le nouveau match parce que les budgets sont complètement surnaturel après tu vas un truc d'en faire donc c'est assez intéressant ce niveau du format ce qui est intéressant ce qu'ils expliquent ils montrent comment ils font un fond vert un machin le truc et tout qui dit peut-être qu'un jour la quotidienne on aura à ce niveau là et on m'a déjà fait la remarque en disant ouais moi j'aimerais bien aussi si on arrive par exemple à atteindre nous notre deuxième palier mensuel c'est d'embaucher john un ancien monteur cadreur qui m'avait rejoint en chine qui viennent là et qui m'aident à faire le monte le truc et qu'on fasse peut-être un format un peu plus chiadé ou mieux fait et tout et on m'a fait la remarque en disant oui mais est ce que ce petit côté à l'arrache sont pourris le son est bon maintenant mais on n'est pas à l'abri d'une catastrophe ne fait pas aussi un peu le charme de la quotidienne ou bon peut-être up et un petit peu cela je vais changer de micro un micro un son un peu plus radio machin et tout et ça fait plusieurs fois qu'on peut avoir en disant peut-être que ça perdrait le le truc et est peut-être que j'aimerais bien avoir votre âge à moi je demande votre avis mais personne le laisse mais je demande quand même à chaque fois histoire de nous faire participer un peu parce qu'il y en a qui participe on m'envoie de la news on m'envoyait la news de chambi serait par demi deux fois tu vois comme quoi sur tipeee par ma boîte mail en commentaire là dessus même ça passe en comme je les valide après je vais voir je peux voir la news voilà est ce que pour vous ce format commence à arriver à une espèce de maturité au niveau du fond et de la forme au niveau du fond c'est le contenu un peu news série télé film machin et tout peut-être après d'autres choses et au niveau de la forme au niveau de la technique caméra full hd deux écrans comme ça pour l'instant je fais tout en temps réel c'est pas mal avec le live et tout ça s'affiche des sticks dans les mains pour pour aller les petits tics nerveux et tout ça peut être pas vous me direz en commentaire parce que oui ça m'intéresse oui je reviens là oui mais j'ai arrêté donc c'est pas un peu technique un technique on n'est pas là pour vous tu vois voilà donc du coup voilà la vidéo de capitale j'ai regardé du coup j'ai envie de dire on a fait 13 mille vues quand même à la capitale j'ai envie de dire elle continue à apprendre un peu moins tant combien on a fait aujourd'hui la vidéo de capitale est en train de prendre sa mère attend c'est peut-être hier on était à 30 mille combattent à aujourd'hui un instant s'il vous plaît j'accède à votre dossier tout 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 14000 putain 14 1275 c'est à dire hier vous êtes là 13000 et aujourd'hui on est à l'heure où je fais ça on est à 14 1275 vue c'est à dire que la vidéo a pris plus de 1000 vues en 24 heures voilà oh il est bon c'est aussi pour ça qu'on a un peu des gens qui s'abonnent et il fait voir un peu la vidéo de la montre parce que en même temps la vidéo de la montre que j'aime remis là parce qu'alors on m'a dit oui il ya une mise à jour au thé à et elle est on a le long maintenant dedans j'ai oui alors je les remis en août du coup j'avais en poignée et tout alors j'ai bien eu une mise à jour ce matin mais il n'y a pas de langues sur l'ancienne donc s'il y en a qui l'ont et quand il a mis à jour qu'ils ne pas vite en commentaire dans quelle version de la remise ont commencé c'est fait il faut forcer faut télécharger faut l'installer et tout parce que moi rien la montre a fait quand même que c'est 13 mille vues pas mal du tout et le pocophone on est presque à 7000 alors où je fais ça il est quand même 5h10 donc c'est plutôt et il va pleuvoir ce soir donc papa n'a pas les courir le temps pourri qui fait qu'est ce qu'il en reste à l'instant s'il vous plaît j'accède à vous avez demandé à l'opérateur ne quittez pas voilà donc le dit alors le test à venir demain donc le casque gaming homicuma lingus voilà a été facile il est là-bas bien casque à 20 balles et où verrez la vidéo demain sur gsg vidéo bien évidemment les films à venir le poste à une tarantino donc ça j'en ai parlé également mais série télé donc du coup bah rien hier ce soir pareil je vais manger que ma copine je crois à manger je vais à manger avec elle en sachant parce qu'elle a un repas un repas en plus il est pas mal le bangkok hospital parce que les places sont pas mauvais mais là elle est en plein traitement machin donc il donne vraiment un repas de merde vraiment le truc pas de goût pas de sauce pas de machin voilà mais donc ce soir il est fort probable que pas voilà et enfin je vais vous parler de dengue la grippe locale en thaïlande mais ça toi elle a été évoqué pendant le film machin parce qu'après le but c'est qu'il est transition incroyable hop je pars d'un truc j'enchaîne hop je reviens je repars et ça permet de tenir une acro-tidienne qui est plutôt rythmée plutôt large plutôt varié qui te fait prendre beaucoup le plaisir attend hier en fait je regarde un peu les stats en même temps hier la crotidienne d'hier a fait quand même 938 vues au moment où je vous parle donc c'est pas mal on arrive facilement ping badaboom en 24 heures à faire 1000 vues donc c'est pas mal voilà après bon on espère que ça soit un peu plus fort de café ou un peu plus fort de utip ou un peu plus fort de pouces en l'air parce que c'est quand même si si on est au dessus des 10 % donc c'est pas si mal que ça voilà c'est tout pour aujourd'hui ainsi se terminera cette semaine d'un quotidien on se retrouvera ce week-end samedi ou dimanche à 11 heures pour 11 heures du matin france 1 pour un mode live privé sur tipeee c'est à dire que les gens qui sont sur tipeee recevront un mail en disant voilà il ya un live à 11 heures du matin samedi ou dimanche en fonction de demain un goûti si elle sort ou si elle doit rester là bas machin tout pour sauver un live permettra de faire un live à couteau tiré machin c'est à dire que c'est un live sans filtre encore moins de filtres que la semaine donc t'imagines c'est à dire que là vous pourrez poser toutes vos questions je réponds sans complaisance voilà par exemple vous voulez demander combien c'est combien c'est la nuit d'hôtel combien c'est la nuit au banque hospital je te dirais ça va te faire tout drôle parce que ben oui non la grippe la mouche machin les mutuelles les trucs non tu rigoles quoi je fais alors elle a plus encore pas d'un oui là c'est bon on est papier c'est bien et la mutuelle l'assurance mais non mais non mais l'assurance on vous a dit la formule a plus b ça fait pas les piqûres de moustiques c'est juste si tu meurs ou si on traverse ou si tu tombes dans les escaliers où tu te noies ou toi je te vais dire les trucs de merde toi mais le truc de la mouche là la grippe non voilà donc du coup voilà on pourrait parler de ça samedi de tout ce que vous voulez c'est sans filtre il n'y a pas trop de problèmes là dessus voilà pour ça il faut être tipeur tu payes un café c'est un euro par mois un tipi à dire qu'il va tu mets un balle ton nom il s'affiche tu rentres dans les tipeurs ça fait 420 cafés et des tranquilles pendant un mois voilà et le mois prochain tu peux mettre un balle après si tu les as c'est bien si c'est au dessus de ton budget si c'est trop cher pour toi et que tu n'as pas le budget pour ça eh ben tant pis à mêler ailleurs je veux dire là n'est pas le problème après ceux qui peuvent merci ceux qui peuvent pas tant pis vous pouvez toujours aller mettre un like et regarder une vidéo sur utip parce que si vous me suivez aussi sur utip vous recevrez le lien et en théorie c'est un peu la surprise sur utip à la fin tu as la vidéo tu mets suivre et demain tu recevras le lien samedi putain c'est vrai que c'est demain c'est chiant voilà bon l'autre il a remis sa perceuse il est l'heure pour moi de vous souhaiter un bon week-end une bonne soirée tu peux reprendre une vie normale à l'heure et des vidéos utip paix et prospérité comme toujours forcément que dieu vous bénisse prenez soin de vous prenez soin de votre famille comme toujours passer un bon week-end décrocher un petit peu de l'internet forcément portez vous bien qu'est ce que j'ai oublié un doublé nice portez vous bien attention demain les vidéos tout le week-end sur gg vidéo pas mal voilà allez merci d'être assez moi on se donne rendez vous demain au moins il y aura de la vidéo dimanche sera le wts chaud patate tu vois ça va être vachement bien on a fait le 360 on a tourné on a fait les zooms des trucs en or et tout tu vois là par contre tu vas voir tu vas en prendre plein plein ton d'oeil jean marie allez paix prospérité bon week-end prenez soin de vous sinon à lundi pour la quotidienne quinze heures même heure mais endroit